Bonjour, je suis Valérie Lanque-Tobédard, cofondatrice et formatrice à Spiralis. Je veux partager avec vous quelque chose de très précis. Souvent, on me demande, quel est Valérie le truc, l'affaire qui fait la plus grande différence dans la communication, qui peut vraiment changer nos dynamiques de communication quand ça ne va pas entre moi et quelqu'un d'autre. Quand j'ai juste une chose à enseigner, moi des fois on me fait venir en entreprise, me disant « Valérie, tu as une heure pour nous former à quelque chose qui va faire une différence. » Selon moi, il y a un aspect de la communication qu'on peut vraiment implanter qui peut faire une énorme différence. C'est surtout, aussitôt que ça commence à aller plus vite, plus fort, on le sent, on commence à être tendu, on commence à tenir à notre point, on commence à entrer en mode débat, alors que ce qu'on voulait, c'est un dialogue. La façon, je trouve, de revenir au dialogue ou de passer au dialogue, c'est de redire ce que j'ai entendu l'autre personne dire à sa satisfaction avant de rajouter quoi que ce soit. Ok? Donc, j'entends X, Y, Z et je m'efforce et je me donne la discipline d'écouter complètement, donc de redire à l'autre personne ce que j'ai entendu, jusqu'à ce qu'elle me dise « Oui, c'est ça que je voulais dire » et après ça, je me demande « Qu'est-ce que je veux répondre à ça? » Cette façon-là de faire, en fait, elle permet à tous les choses qui sont dites d'atterrir. Ça me donne aussi éventuellement un peu plus de permission pour demander « Hey, est-ce que toi aussi tu me redirais ce que tu m'as entendu dire avant de rajouter quelque chose? » Alors, ce serait la méthodologie que je vous propose pour faire ce que Marshall disait, lui, quand on lui demandait « Marshall, c'est quoi les trois trucs, mettons, les trois choses qu'on peut faire qui seraient le plus efficaces pour changer nos communications? » Marshall disait « Ralentir, ralentir et ralentir. » « Slow down, slow down, slow down. » Et je vous garantis que de redire ce que vous avez entendu à la satisfaction de l'autre, avant de rajouter quoi que ce soit, ça va ralentir vos dialogues. En plus, ça va amener de l'efficacité dans la compréhension. Souvent, la question qui me vient, c'est « Ouais, mais là, si je fais ça, l'autre personne, elle va dire, elle va penser que c'est ridicule, puis que ça n'a pas de rapport, puis « Bien oui, c'est sûr que c'est ça que j'ai dit, puis pourquoi je te redirais, c'est sûr que je t'écoute. » Ça peut amener une certaine friction. Alors, avant même de commencer à faire ça, quand moi je vois que je commence à accélérer, puis à aller dans un rythme, puis que je commence à friser avec le débat, ça m'arrive, je vais nommer que c'est ça que je vais faire, et je vais dire pourquoi je veux faire ça. Alors, par exemple, ça pourrait ressembler à Marc-André qui est devant moi, qui s'occupe de la caméra. Marc-André, je vois que je suis en train d'être de plus en plus tendue, puis que je commence à accélérer. J'aimerais ça vraiment me forcer à ralentir. Je sais que quand j'accélère, j'écoute de moins en moins bien. Alors, si tu es d'accord, je vais juste te redire ce que j'ai entendu, pour être vraiment certaine que j'ai saisi, que je suis vraiment attentionnée, avant de rajouter quoi que ce soit. T'es-tu d'accord? Quand tu vas parler, je vais te redire ce que j'ai entendu, puis j'aimerais ça que tu me corriges si je me suis trompée. Parce que je ne veux pas aller plus vite, je veux t'écouter pour vrai. T'es-tu d'accord? Ça peut aider un petit peu à placer cette pratique. Ensuite, peut-être faire la demande de la réciproque pour ralentir encore plus. Et moi-même, dans mon système nerveux, avoir la certitude d'avoir été comprise. Bon dialogue! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada